4000 mètres carrés de destruction au total qui ont abouti à une lutte sur place dans les jardins. Moi je laisse les habitants d'Aubervilliers et la justice se débrouiller sur un sujet qui les concerne mais qui n'est pas directement lié au josé d'Aubervilliers. Le permis de construire vient d'être suspendu par la cour d'appel administratif de Paris. Emmanuel Macron fait des gorges chaudes sur l'écologie, il est temps de montrer qu'on fait vraiment quelque chose pour l'écologie. Et en Ile-de-France notamment. Pour ce nouveau focus, nous allons vous parler des jardins des vertus. Vous en avez certainement entendu parler à la radio ou à la télé. Ce sont ces jardins ouvriers situés à Aubervilliers dans le département de Seine-Saint-Denis. Les riverains y cultivent fruits et légumes depuis presque 100 ans et ces lots peints de terre sont aujourd'hui menacés de destruction. Ils doivent être remplacés par une piscine d'entraînement et par un solarium pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Notre invité s'appelle Thibaut. Il est membre du collectif des jardins ouvriers d'Aubervilliers. Il va nous expliquer ce qu'il se passe et pourquoi il est important de préserver ces espaces. Il nous dira quels sont les recours encore possibles pour sauver ce qu'on appelle désormais des jades, des jardins à défendre. Les jardins d'Aubervilliers Pour résumer, les jardins d'Aubervilliers sont des jardins ouvriers qui sont centenaires et qui à la base sont gérés par une association qui est l'association des jardins des vertus et qui donne des parcelles à des habitants du 93, d'Aubervilliers un peu plus loin mais principalement du 93, pour pouvoir cultiver une petite parcelle de jardins. Le problème est qu'en fait il y a un projet de piscine olympique qui est proposé sur le parking juste à côté des jardins. Et en fait pendant très longtemps, les Jeux olympiques et la mairie d'Aubervilliers ont dit que non, le projet de la piscine n'empièterait pas sur les jardins. Sauf qu'en fait il y a un an de ça, les jardiniers ont appris que si, finalement le projet empièterait et que pour faire un solarium, donc même pas pour la piscine, pour le solarium qui est une sorte d'extension, il serait obligé de raser 10 000 m², donc un hectare, des jardins ouvriers. Voilà, ce qui a entraîné le début de la lutte pour sauver justement ces jardins. L'argumentaire principal du collectif et de la lutte est de dire qu'on ne somme pas contre la piscine, même si il y a tout un argumentaire sur l'intérêt d'avoir une piscine d'entraînement olympique qui coûte, elle est chiffrée à 33 millions, alors que si l'argument, qui est l'argument avancé par la mairie d'Aubervilliers, c'est vraiment de permettre aux gens d'Aubervilliers d'apprendre à nager, les piscines sont chiffrées à plus ou moins 25 millions. On peut faire des piscines beaucoup moins chères si vraiment l'idée, c'est que ça profite aux habitants. Or là, ce n'est pas l'idée. Ça, c'est déjà par rapport à la piscine, mais à la base, le collectif est vraiment contre le solarium, de dire que ça n'a aucun sens de créer un solarium et de détruire des jardins qui ont plus de 100 ans, avec des arbres qui sont trentenaires, tout un écosystème pour faire un solarium dessus, en sachant qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faut agir pour le climat, qu'il y a un écocide, et derrière, on continue encore et encore à détruire les parcelles cultivables en Ile-de-France. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que là, il y a la lutte des jardins, mais il y a la lutte pour le triangle de Gonesse, il y a la lutte pour Saclay, et en Ile-de-France, on ne fait que bétonner, bétonner. Les actions menées par le collectif, elles sont variées et plurielles, comme dans toute lutte, parce que chaque lutte a besoin et d'actions juridiques, et de manifestations, et de désobéissance civile, parce qu'on en est réduits à là de nos jours pour pouvoir préserver le vivant. Mais pour résumer, la principale action qui a été faite, du coup, ça a été une occupation de terrain, de décréter une ZAD, sauf qu'on s'est dit que ça ne serait pas une ZAD, car en fait, ce n'est pas une zone à défendre, c'est un jardin à défendre, et du coup, le terme de ZAD a été inventé pour l'occasion, et de dire que nous défendons un jardin à défendre. C'est comme ça que nous sommes devenus des ZADistes. Nous avons occupé la ZAD pendant plusieurs mois, l'occupation officiellement a débuté le 22 mai, et s'est terminée le 2 septembre par une expulsion effectivement par les forces de l'ordre, le même jour que la rentrée scolaire, pour la petite anecdote. Mais entre temps, c'est quatre mois, presque cinq mois d'occupation, de lutte, de création d'espaces antiracistes, antisexistes, enfin, c'est toute la beauté d'une occupation, c'est de proposer autre chose. On se bat contre un monde et on propose un autre monde, donc c'est un peu difficile à résumer là sur quelques minutes, mais un bras de fer s'est créé pendant tout ce temps-là, en sachant que ce qui était très compliqué pour nous, c'est que la stratégie de la mairie a été l'invisibilisation complète. Il y a eu un conseil municipal, je ne sais plus la date exacte, mais durant l'été, où des choses pour la piscine ont été votées, à aucun moment ils n'ont parlé de cette occupation, alors que ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle avait lieu. On était complètement invisibilisés. Juste, on n'existait pas. Et à tel point qu'au final, nous n'avons même pas eu de recours en justice, alors que des personnes se sont déclarées habitantes de la jade, donc normalement pour avoir une expulsion, nous aurions dû avoir de passer devant un tribunal pour être jugés. Et en fait, ce n'est pas les personnes qui se sont déclarées habitantes sur la jade qui sont passées au tribunal, ça a été l'association des vertus en fait, des jardins des vertus. La différence entre l'association des jardins des vertus et le collectif et les jadistes, elle est assez simple. C'est qu'à la base, cette association gère, comme toute association déclarée, les jardins, avec un président, un trésorier et tout ça. Le fait est qu'en fait, le président de l'assaut et pas mal de membres ne sont pas contre le projet de la piscine, estiment que GPA, Grand Paris Aménagement, qui est une des personnes contre qui on lutte, est un partenaire. Sauf que la vérité est qu'on sait que l'objectif est à terme de détruire tous les jardins, ce qui est complètement paradoxal. Et du coup, de facto, c'est un ennemi puisque cette personne ne lutte pas pour sauver son propre habitat et son propre environnement. Et donc, le collectif, c'est un collectif qui s'est créé autour de jardiniers qui, à la base, ont décidé de dire non et de dire que ça ne se passerait pas comme ça. Et ensuite, ces jardiniers ont été rejoints par d'autres militants qui ont pris la cause à cœur, en fait. Une plainte a été déposée pour dénoncer le permis de construire. Ce qui a été très compliqué, c'est que pour déposer cette plainte, on a été obligés d'attendre que le permis de construire soit affiché, ce qui a été presque le cas au moment où il y a eu l'expulsion des jardins et donc la destruction des jardins, ce qu'il faut bien préciser, car aujourd'hui, même s'il reste la terre, les jardins, les cerisiers et l'environnement qu'on a habité pendant cinq mois et que d'autres gens ont cultivé pendant des années, toutes les légumes, toutes les plantations ont été rasées au bulldozer. La minute même où les jadistes ont été expulsés par la police. La suspension des travaux nous a laissé un goût amer dans la bouche, car elle a eu lieu donc la semaine dernière, le 20 septembre. On a été très contents de ça. On s'est dit, enfin, on va pouvoir souffler, même si, encore une fois, tout a été détruit, mais il reste la terre, ce qu'on peut tout faire à partir de la terre. Sauf qu'en fait, les pelleteuses continuaient à pelleter. Et qu'on a eu beau appeler la maire d'Aubervilliers, on a eu beau appeler GPA, la police municipale est venue, les pelleteuses ont continué. Il nous a fallu plus de 24 heures pour les faire arrêter. La décision de justice, un, arrive tard, car, encore une fois, les jardins, malheureusement, ont déjà été détruits. Et surtout, la décision de justice n'est pas définitive. Elle est, encore une fois, temporaire. C'est-à-dire que, pour l'instant, il y a une suspension qui n'est pas une annulation. Ce que le juge nous a bien expliqué, c'est que, de nos jours, il n'y a presque plus d'annulation. En fait, le juge a soulevé des points, trois points exactement, qui lui semblent illégaux ou, en tout cas, n'allant pas dans la conformité. Là, actuellement, il y a plusieurs choses. D'un côté, Karine Franklin, la maire d'Aubervilliers, suite à la décision de justice, a dit qu'elle allait demander le pourvoi en cassation. Mais, derrière, sur des plateaux télé, elle a dit qu'elle ne le ferait pas. Donc, on ne sait pas encore si... Elle a 15 jours pour le faire depuis la décision de justice. On ne sait pas si elle va le faire en sachant qu'un pourvoi en cassation est très long. C'est presque un an. On ne voit pas vraiment l'intérêt qu'elle aurait, elle, à faire ça, en sachant que le calendrier des travaux, pour être prêt à temps pour 2024, est très, très serré. Il faut qu'il commence très rapidement. Donc, il y a cette histoire de pourvoi en cassation. Et dans tous les cas, en fait, il va y avoir un nouveau jugement, qui est un jugement sur le fond pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ce permis de construire. Et normalement, ça, c'est un jugement pareil qui peut prendre plus d'un an, mais c'est ce qui s'est passé aussi sur l'aire des vents, où il y a aussi un autre projet de destruction. Et en fait, ils font tout pour accélérer le plus possible la justice. Donc là, actuellement, on se dit qu'on a entre 3 et 5 mois avant que l'affaire repasse devant les juges. Et on n'est pas très confiants sur le fait qu'on ait de nouveau une suspension de permis. On pense qu'ils vont réautoriser les travaux. Donc, ça nous laisse ce laps de temps pour voir comment, justement, on continue à faire parler de la lutte, on fédère et surtout, on fait pression. On fait pression pour que l'opinion publique dise, en fait, ça suffit. Il va y avoir ce qu'on appelle les marges des terres, le 9 et le 10 octobre, qui est une action de convergence entre beaucoup de luttes dont je parlais tout à l'heure, le Triangle de Gonesse, Saclay, l'air des vents et la jatte d'Aubervilliers, pour ne citer que quelques-unes, qui vont converger à Matignon le 10 décembre. L'idée, c'est que chacun parte de son lieu de lutte pour faire un peu le tour de toutes les luttes contre la bétonisation des terres, des terres fertiles en Ile-de-France et aller jusqu'à Matignon pour dire que ça suffit. Et ça, ça va être vraiment un gros rassemblement parce que ce qu'il faut bien voir, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas une lutte isolée, c'est que c'est tout le temps la même logique de répression, la même logique de destruction du vivant et la même logique de bétonisation. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada